Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous expliquer comment échanger vos travaux dans le cadre de ce book alors j'ai déjà présenté l'idée de la salle de tp virtuel moi je pense que c'est très important les tp en particulier en programmation et c'est très important que moi j'aime bien quand je fais cours que ce soit un peu bruyant un tp tout simplement parce que vous êtes en train d'essayer de résoudre un problème sur votre machine et puis tout le monde ne va pas à la même vitesse ne va pas au même rythme et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une interaction c'est que vous avez essayé de résoudre un problème et vous avez trouvé une solution vous n'avez pas trouvé de solution et vous regardez éventuellement comment vos voisins l'ont fait ou une fois que vous avez résolu le problème ça vaut le coup de regarder comment vos voisins ont fait donc moi j'aime bien cette interaction qui est en tp je pense qu'elle est primordiale dans le cadre de l'apprentissage et l'idée c'est qu'effectivement c'est sympa d'arriver à le faire à l'échelle de la plaie donc la grande salle très grande salle de tp alors pour ça il ya le site d'échange de vos travaux donc https 2.slash-lash book.cati.fr je vous ai déjà expliqué comment activer cet espace d'échange dans une séquence précédente ici vous avez également les forums donc il y aura un forum par rubrique l'idée c'est de faciliter la navigation et évidemment les discussions sur l'exercice sont dans la rubrique et puis la langue des échanges ça va être le français puisque c'est un MOOC francophone en français alors on a donc une procédure d'échange donc la procédure d'échange c'est d'abord vous vous faites votre tp et lorsque vous avez fait votre projet vous allez déposer votre travail donc l'idée c'est que vous allez compresser le projet xcode en une archive vous allez vous connecter sur l'espace d'échange et vous allez partager l'espace le travail sur l'espace d'échange l'archive que vous avez donné vous avez un onglet de partage ça vous permet de récupérer le lien et vous allez mettre le lien sur le forum donc ça c'est le dépôt d'une machine sur l'espace d'échange et puis derrière les autres ils n'auront plus qu'à télécharger via le lien vous avez fourni sur le forum et bien votre projet et ainsi voir comment les choses comment vous avez fait et éventuellement discuter avec vous donc vous pouvez faire un tiens j'aimerais bien regarder qu'est ce que vous en pensez de mon travail et l'idée étant que évidemment il y ait alors le module est encore en stade expérimental donc je n'ai pas activé la correction par les pères mais l'idée c'est que vous pouvez entre vous regarder ce que vous avez fait et vous faire vos commentaires et c'est intéressant de comparer les styles de programmation tiens tu as résolu des choses comme ça c'est intéressant moi je fais différemment je fais comme ci je fais comme ça ça c'est quelque chose qui a assez bien marché dans le MOOC d'avril 2014 qui était la première édition alors la compression en images donc j'ai ici mes tp là j'ai ici mon projet donc ça c'est le répertoire dans lequel qui a été créé par Xcode quand j'ai créé mon projet donc je fais ici un contrôle clic ça fait apparaître ce menu là je sélectionne compressé bon revoir et qu'est ce que j'ai très rapidement j'ai ceci donc j'ai un fichier qui est mon répertoire .zip c'est ce fichier là que je vais déposer sur l'espace 4C et c'est ce fichier là que je vais distribuer donc quelle que soit la complexité de mon projet ça va être beaucoup plus confortable de le récupérer sous forme d'une archive et puis ceux qui vont le récupérer vont décompresser l'archive et vont bien évidemment pouvoir regarder ce qu'il y a alors attention lorsque vous glissez des images dans les projets il faut bien que vous sélectionnez l'option recopier de manière à ce que les images soient recopiées dans le projet et que vous n'ayez pas des liens symboliques sur quelque part sur votre machine ce qui évidemment n'est pas embarqué dans l'archive c'est à dire que lorsque la personne va décompresser votre projet il va décompresser l'archive et il y aura un lien qui pointera vers quelque part sur votre machine qui a peu de chances d'exister sur la machine cible donc la personne qui a téléchargé votre projet et du coup effectivement il ne pourra pas compiler ou il manquera des choses au niveau des images donc faites bien attention quand vous déposez vos images à le faire en vous assurant que les images ont bien été recopiées à l'intérieur du projet et que par conséquent vous avez une distribution qui est autonome par rapport à cela alors comment maintenant on va faire le dépôt et le partage donc je me connecte ici sur l'espace d'échange donc je mets mon login et mon mot de passe et une fois que je suis connecté j'ai ce type de fait donc là c'est un cas de figure où c'est la première connexion je n'ai pas pour l'instant encore soumis quoi que ce soit donc ce que je vais faire c'est que je fais glisser je demande à importer un document donc ici je télécharge quelque chose donc j'ai une feuillette qui apparaît et puis je vais sélectionner ici l'archive que je dois récupérer et à ce moment là je me retrouve avec une ligne qui donne mon archive je clique sur ce bouton là et j'ai à ce moment là partagé j'ai ce menu qui descend je clique sur partager ce lien et ici je tombe sur l'URL que je dois copier donc je sélectionne cette URL je fais un copier et ensuite je vais le diffuser c'est à dire que je vais aller dans la partie discussion donc là ici alors j'ai évidemment pas de forum de discussion mais il y en aura donc je sélectionne le forum de discussion correspondant c'est important que ça soit pas n'importe où mais au bon endroit et je vais créer un nouveau message et sur ce nouveau message et bien je vais dire qu'il est beau mon exercice j'ai ici copié l'URL que j'ai obtenu j'ai collé pardon l'URL que j'ai obtenu par copier et puis je fais alors bien évidemment il faut que je choisisse la bonne rubrique pour poster mon message j'insiste encore là dessus sinon ça va vraiment être la pagaille mais les rubriques sont créées en temps et en heure et à ce moment là et bien je vais avoir mon message et quiconque qui pourra qui cliquera sur ce lien là et bien récupérera sous forme d'une archive et bien ce que vous avez déposé pourra le décompresser et exécuter le projet chez lui pour regarder les sources discuter ça c'est bien ça c'est pas bien etc etc voilà donc c'est un peu ça le principe et du coup vous voyez que c'est pas tellement compliqué de transformer une salle enfin la planète pardon en une grande salle de travaux pratiques bon donc tout est facile vous êtes maintenant fin prêt pour entrer dans le vif du sujet on va avoir encore pendant cette semaine zéro quelques séquences qui vont vous permettre de vous familiariser avec l'environnement de développement alors oui il y a quelque chose qui est important c'est que l'attestation sera délivrée sous si vous la demandez c'est-à-dire qu'en fait le dernier exercice on va pas le partager comme les autres exercices il va servir de base pour l'attestation donc en fait celui-là vous devrez le nommer attestation.zip et il y aura un script automatique qui a une date donnée je vous l'indiquerai le moment venu et bien fera un ramassage de l'ensemble des copies électroniques et puis moi je regarderai enfin on regardera individuellement ces projets de manière à savoir si vous avez bien compris le cours et si on peut vous attribuer l'attestation ou pas voilà et puis je vais terminer cette conclusion en faisant un grand merci à Cathy qui nous offre l'hébergement de l'espace d'échange et qui a mis en place la solution technique pour cet espace d'échange je vous remercie de votre attention à bientôt